Musique Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Quizy FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Notre invité, ça fait un petit moment qu'on n'a pas reçu sur le plateau, on aime bien le recevoir, c'est le président Douchina. Président, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Évidemment, on va parler d'actualité. L'actualité aujourd'hui, elle tourne autour de cet état d'urgence, de la prolongation de cet état d'urgence qui a été voté hier pour trois mois. Selon vous, assez rapidement, ça se justifie, cet état d'urgence de trois mois à Mayotte ? Tout à fait. Bon, peut-être pas à Mayotte forcément, mais à Métropole, en tout cas, je le comprends, la situation le commande. Et puis à Mayotte, pourquoi pas ? Parce que nous vivons aussi une situation d'agression quotidienne que tout le monde connaît et qui fait qu'au niveau du tourisme, il y a beaucoup de gens qui ont peur de venir. Et ceux qui vivent à Mayotte dénoncent tous les jours. Il y a de temps en temps des délégations qui vont voir le préfet pour dénoncer la situation à Mayotte. Je crois que ça se justifie aussi. Donc l'état d'urgence va plus servir à la sécurité d'une manière générale pour régler un problème qu'on avait déjà avant ces actes de terrorisme, mais ne va pas servir la lutte contre le terrorisme ? Non, mais en tout cas, ça permettra, je crois, par les mesures qui vont être prises, de surveiller les frontières, si on peut s'exprimer ainsi, et puis de mettre l'accent sur les entrées abusives et irrégulières. Je l'espère en tout cas. Surveiller les frontières, ça veut dire aussi des moyens. On sait que dans votre canton, comme dans d'autres, il y a de plus en plus de quoi ça qui arrive. L'immigration est de plus en plus forte. Est-ce que vous, dans votre canton, vous sentez cette progression ou c'est encore du fantasme de journaliste ? Non, 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 pas du tout. Du fantasme, c'est la réalité. D'ailleurs, je peux vous dire que le premier jour où le préfet, notre préfet, a visité notre commune, la commune de Caniquelli, j'ai eu l'occasion de lui souligner cet état de fait. Les entrées quotidiennes de quoi ça ? Ce qui ne semblait pas tout à fait lui faire plaisir, mais je l'ai souligné. Et on peut aussi le constater par la situation quotidienne aussi, par le fait qu'avant, il y avait une peur des étrangers à vivre dans les communes, dans les villages qui parlaient malgaches. Parce qu'ils se faisaient très vite remarquer. Et maintenant, ils ont tous compris qu'il fallait qu'ils apprennent. Et quand vous allez dans tous ces villages, vous avez plein de personnes qui se mettent à parler de Kibushi. Et ça se voit de plus en plus. Donc, c'est une immigration malgache, plus que comorienne ? Non, 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 pas du tout. Ce n'est pas malgache. C'est comorienne. Ah, donc ils utilisent la langue du Kibushi pour se dissimuler, en fait. Oui, parce qu'avant, c'était beaucoup plus dans les zones urbaines, à Kaweni, à Congo, à Mamoudzou, parce que les gens parlent le shimaoré. Donc, c'était tellement proche de l'enjoigné, du mohélien. Et maintenant, ils vont aussi dans les villages qui parlent le Kibushi. Et ils ont appris, ils apprennent. C'est une manière de se dissimuler, en fait. Voilà, c'est de s'intégrer, de se dissimuler. Quelqu'un qui parle très bien le français, quand il y a un anglais qui arrive et qui veut se mettre à parler le français, son accent le trahit. Évidemment. Monsieur le Président, c'est le premier vendredi aujourd'hui, après ces terribles événements de Paris, le premier vendredi où les musulmans de Mayotte vont pouvoir se rassembler dans les mosquées pour faire la prière du vendredi. On s'attend à un hommage important et à un discours des musulmans de Mayotte. Pour vous, c'est un moment important ? C'est un moment important parce qu'en tant que musulmans, nous sommes tous touchés par ce qui se passe au nom, soi-disant, de l'islam. Nous sommes des musulmans Mayotte à 99% et ce n'est pas l'islam que nous préconisons, que nous avons hérité de nos parents. Celui qui est pratiqué à Mayotte, c'est un islam très tolérant, très ouvert. Et donc, le fait d'aller tuer des gens au nom de l'islam, nous le condamnons. Et cela fait certainement qu'à un moment donné, il y aura beaucoup de musulmans qui auront peur, qui auront honte de se dire musulmans. Alors que c'est une religion que tout le monde pratique aisément ici, mais nous allons en fait dans les mosquées. C'est tout à fait normal d'énoncer, sensibiliser les croyants, les maorais sur le fait qu'on ne doit pas utiliser la religion musulmane pour commettre des crimes au nom de quoi que ce soit. Mais en même temps, je peux vous dire que c'est une chose qui fait débat aussi dans la population. Parce que j'entends dire que oui, en métropole, il y a eu ce drame auquel nous montrons toute notre compassion. Mais on ne comprend pas que lorsqu'il y a eu, pour le hajj de cette année, le pèlerinage de cette année, il y a eu des centaines de morts. Aucun Kadhi n'a appelé les musulmans de Mayotte à faire des prières. Ni même le Kadhi de Mayotte. Oui. Ni même le Grand Kadhi. Ni même le Grand Kadhi. Donc c'est quelque chose qui fait débat. Moi je le souligne parce que je suis un élu. Je partage aussi, je discute avec beaucoup de gens. Ça étonne. Comment se fait-il que lorsque ça concerne vraiment la religion, des musulmans qui ont été... Là pour le coup, c'était vraiment de la religion. De la religion. Donc ceci étant, je ne fais que souligner ce que j'entends dire, mais je ne condamne pas le fait de faire, comment dire, une prêche aujourd'hui pour souligner encore l'inutilité, l'absurdité. Mais peut-être que vous auriez préféré aussi que les religieux et notamment les Kadhi rendent hommage à ces victimes, ces centaines de victimes à l'avec. Oui, c'est ce que les gens qui le disent auraient souhaité. Samuel. On peut peut-être aussi se féliciter que l'islam à Mayotte ait besoin de souligner la fibre nationale, l'appartenance à la République. Tout à fait. C'est pour cela que je dis que je ne condamne pas. Mais je tenais à souligner ce qui se dit. Donc il y a débat sur l'opportunité de le faire. Alors que moi je suis convaincu qu'il faut le montrer puisque nous avons un islam que nous portons très bien, on n'a pas du tout à le renier, on n'a pas envie d'être gêné un jour de se dire musulman parce qu'il y a tous ces crimes qui se font ailleurs. Donc le fait de le dénoncer, de le dire, d'en parler, c'est quelque chose qui mettra tout le monde à l'aise. On va rester sur l'état d'urgence. Après on va parler politique avec Samuel et certaines affaires du conseil départemental bien évidemment. On a une question un peu ironique d'un auditeur et téléspectateur président qui dit « Faut-il remercier Daesh ? Il faut des attentats à Paris pour qu'on se penche sur la clandestinité à Mayotte ? » C'est tout de même incroyable. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Je crois que le fait de dénoncer la clandestinité n'est pas d'aujourd'hui. Tous les élus, tous les responsables, toutes les associations... Oui, on s'intéresse beaucoup plus aujourd'hui à ça au niveau de l'État. Oui, au niveau de l'État, oui. Heureusement aussi. Heureusement, je crois qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. C'est des choses qu'on dénonce. Effectivement, il y a eu des moyens qui ont été émis mais qui n'ont jamais été à la hauteur de la gravité de la chose. Moi je dis qu'il n'est pas trop tard pour bien faire. Est-ce que vous, vous qui connaissez bien Mayotte et pour cause, vous connaissez bien vos compatriotes, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous inquiète dans la situation ? Est-ce qu'un Mahoré à Mayotte, aujourd'hui, quand je dis Mahoré, c'est tous ceux qui vivent à Mayotte pour moi, un Mahoré qui vit à Mayotte, est-ce qu'il doit être inquiet de la situation ? C'est inquiétant parce que, vous savez, déjà, je vais vous raconter une petite anecdote. J'étais président du conseil général, je venais de l'étranger, pas de l'étranger, je venais de la Martinique et j'arrive à Roissy et un Mahoré qui venait du salon de l'agriculture, barbu, avec un bonnet, il se fait arrêter parce qu'il a un nom qui a une consonance un peu pas très français. Et heureusement que j'étais là et je suis intervenu parce qu'on l'a mis déjà dans une petite salle. La police lui posait des questions, j'entendais et je suis intervenu. Donc, forcément, moi, ça m'inquiète parce que les Mahorés, maintenant, bougent. Les Mahorés vont à Métropole. Ce genre de choses qui se passent peut faire que lorsqu'on porte un nom qui n'est pas Paul ni Pierre, donc ça peut gêner certaines personnes qui portent des noms qui sont très arabes. Je ne dirais pas forcément musulmans, très arabes. Et puis, je peux vous dire qu'il y a des choses qui m'inquiètent. Quand je suis passé à La Réunion, vous me taquinez souvent, pendant tout un mois, j'étais à La Réunion pour des raisons familiales. Et il se passait l'histoire de M. Sané avec toutes ces Mahorès qui se sont enfermées. Le fameux gourou, là. Et quand je suis à La Réunion, je vois de plus en plus les jeunes Mahorés, les jeunes Mahoraises qui se mettent en tenue voilée, se promènent vraiment avec des boubous. Je pense que c'est bien d'avoir une religion. Mais j'ai peur qu'il y ait un terreau favorable à ce genre de choses qui se passent avec cette communauté. C'est-à-dire que ça commence par là. On est tellement imprégnés et on est vraiment très sensibles au discours de djihadisme. Moi, ça me fait peur. Et là, on parle de nos enfants quand même. Oui, oui, je parle des Mahorais, de la communauté maoraise qui est là-bas. À La Réunion. À La Réunion. C'est-à-dire que vous, vous craignez une forme de radicalisation en cours ? Je le crains. Je le crains fortement. Parce que vous êtes à Mayotte, il y a beaucoup de... Enfin, tout le monde est musulman. Il y a beaucoup de gens qui font la prière. Moi-même, je la fais tout le temps chez moi. Mais je n'ai pas besoin d'avoir cette tenue extérieure pour marquer. Et moi, je crois que quand on est avec sa famille, tous les enfants, dans cette prédisposition, on doit être sensibles au discours de ces gens-là. J'espère que je me trompe. Est-ce que ça veut dire qu'à Mayotte, nous sommes un peu plus préservés qu'ailleurs, tout en sachant qu'à La Réunion, il y a 100 cas de radicalisation, tandis que Sémour Morsi explique qu'il n'y en aurait qu'une quinzaine à Mayotte ? Il y a 100 cas signalés. Signalés, oui, c'est ça. Et qu'une quinzaine à Mayotte, on serait préservés donc encore ? Pour l'instant, oui. On a de temps en temps, de toute façon, quelques querelles déjà dans les villages. Vous vous rappelez à Mtsangamouji, il y a une mosquée qui a été cassée parce que les gens ne voulaient plus qu'on pratique la religion comme ici. Et dans d'autres villages aussi, cela arrive. Donc les radicalisations arrivent petit à petit. On enchaîne avec la politique et le conseil départemental. Si vous pouviez me laisser partir, je serais bien content de partir maintenant. Non, vous n'êtes pas de ce style, Président. Vous êtes du style à assumer et à regarder la réalité en face. Vous êtes élu du conseil départemental et vous avez toujours accepté de répondre aux questions. Il y a des troubles aujourd'hui, des troubles autour de la commande publique et notamment de certaines CAO, c'est ça ? Commission d'appel d'offres, oui. Commission d'appel d'offres. Est-ce qu'il y a des choses qui tournent par rond actuellement au niveau de la commission d'appel d'offres, Président ? Je vais vous répondre très sincèrement. Je ne suis pas au courant de tout ça. Et là, c'est très sincère parce qu'il y a eu un petit moment où je n'étais pas là et j'ai assisté à quelques commissions d'appel d'offres puisque je suis membre suppléant. De temps en temps, il arrive qu'on m'appelle parce que quand vous êtes suppléant, le titulaire est là, vous n'y êtes pas. Donc dans les rares moments où j'ai été invité à participer aux commissions d'appel d'offres, je peux vous témoigner qu'il n'y a pas eu à ces occasions-là des choses qui étaient bizarres. Vous étiez à la commission d'appel d'offres du 9 octobre ? Le 9 octobre, non, je n'étais pas à Mayotte. Vous n'étiez pas à Mayotte. Donc je n'étais pas à Mayotte. Est-ce que vous, avec votre expérience d'ancien président, vous étiez à l'époque extrêmement vigilant sur ces marchés, marchés publics, commissions d'appel d'offres, vous aviez mis pas mal de sécurité autour de ça, de contrôle. On s'en souvient très bien, ça avait même fait débat. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a les mêmes sécurités, les mêmes types de contrôle ? Je ne peux pas tellement vous dire parce qu'encore une fois, je vous dis la réalité. Je ne suis pas, mais là encore, c'est la réalité, dans une disposition d'esprit de mener une opposition. Je suis là pour participer aux travaux du conseil général, mais il n'empêche que je constate qu'il y a une volonté à se faire de certaines personnes d'éloigner toutes les personnes qui ne font pas partie du groupe de 9. Et je peux dire qu'il y a des choses qui nous échappent. Je ne peux pas dire au niveau des dispositions administratives si toutes les précautions ont été prises puisque je ne participe pas au fonctionnement de l'exécutif. Question, Samuel, pour conclure ? Oui, dans le cadre du fonctionnement d'une CAO, est-ce qu'il y a véritablement les moyens juridiques pour contrôler les marchés qu'ils ne soient pas attribués par favoritisme ou dans une formule de ce genre en tout cas ? Vous savez, quand on veut être honnête, on a tous les moyens. Nous avons les agents de la commande publique, mais quand on ne veut pas jouer le jeu, on peut dépasser les limites qui sont données aux élus. C'est-à-dire qu'on entrepasse les recommandations du personnel juridique qui sont là pour nous conseiller. On peut aussi en amont déjà faire pression pour connaître le prix du marché, pour le communiquer à qui on veut. Mais ça, c'est pour quelqu'un qui est inconscient parce que ça finit toujours par se savoir. Et on peut le sentir immédiatement. Et même dans la rédaction des conclusions du marché, ça se sent. Il suffit que le trésorier payeur départemental lise. Ils sont représentés normalement. Des fois, ils n'y sont pas. Il suffit qu'ils le lisent. Il peut le voir. Au niveau du contrôle de l'égalité, la lecture simple des conclusions d'un marché laisse voir qu'il y a quelque chose qui n'est pas très clair. Donc, c'est un peu illusoire de croire qu'on peut tromper tout le monde. Ou alors tout le monde est d'accord pour que ce soit trompé. En tout cas, merci beaucoup, Président, d'être venu sur ce plateau. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.